Tic-tac, tic-tac, grosse minute coup de cœur. Dans les salons du Louvre, il y a un immense tableau, Le Naufrage de la Méduse, de Théodore Géricault. Bordas et Devenet ont créé une BD, Les Naufragés de la Méduse. Dans ce livre, il nous raconte l'histoire de Théodore Géricault qui a décidé de faire une peinture suite à un fait divers qui s'est passé en 1816, Le Naufrage de la Méduse. En 1816, le bateau est parti d'Aix pour aller au Sénégal. Son capitaine n'a fait que des erreurs et il a échoué sa frégate sur un banc de sable pas loin des bords du Sénégal. Pour soulager sa frégate, il décide de faire un radeau de 20 mètres sur 12. La frégate coule, tous les notables prennent les petits bateaux, les petits canaux de sauvetage. Par contre, 140 personnes, le bas-peuple, les soldats, se retrouvent sur ce fameux radeau. Et là, pendant 13 jours, 13 longs jours, c'est l'horreur. Voilà, donc cette bande dessinée est à découvrir pour l'histoire de la Méduse et de cet horrible naufrage. Les illustrations sont très jolies et c'est l'histoire dans l'histoire.